Il était une fois un vaisseau spatial appelé Rosetta qui fut lancé dans l'espace. Un long voyage l'attendait à la découverte des mystères de notre système solaire. Rosetta transportait un petit passager, l'atterrisseur Philae. Il avait fallu beaucoup, beaucoup d'années pour mettre au point cette mission. Et le 2 mars 2004, Rosetta débuta son voyage vers la lointaine comète 67P Churyumov-Gerasimenko. L'aventure de Rosetta et Philae a été inspirée par les histoires qu'ils avaient entendues de leur grand-père, Giotto. Il y a très longtemps, les hommes et les femmes de la Terre regardaient avec émerveillement les comètes qui apparaissaient dans le ciel. Quels étaient ces objets mystérieux ? Certains pensaient qu'elles pourraient venir de la respiration de la Terre dans le ciel. Mais personne n'en était sûr. Jusqu'au jour où un astronome danois nommé Tycho Brahe découvrit que les comètes passent très loin, beaucoup, beaucoup plus loin de la Terre que la Lune. Comment pourrions-nous en apprendre plus sur ces objets éloignés ? En essayant d'aller plus près. S'approcher d'une comète était précisément ce que Rosetta et Philae comptaient faire. Mais avant cela, ils avaient encore beaucoup à faire. Ils écoutaient attentivement les histoires que Giotto savait des vaisseaux spatiaux ayant déjà rencontré d'autres comètes. J'étais l'un des chanceux engins spatiaux à pouvoir voler tout près de la plus célèbre comète de toutes, la comète de Halley. La comète de Halley est très particulière. Elle porte le nom d'Edmond Halley, qui a découvert que beaucoup de comètes reviennent régulièrement vers notre ciel. Il a prédit que l'une de ces comètes reviendrait après soixante-seize ans. Et elle est revenue. Maintes et maintes fois, la comète de Halley est revenue, toujours à l'heure prévue. La dernière fois, en 1986, j'étais là. Avec un groupe d'amis d'autres pays, nous sommes allés accueillir cette comète légendaire. J'étais le plus courageux de tous et j'ai volé à moins de 600 kilomètres du noyau de la comète. C'était un endroit dangereux, mais la vue était incroyable. Et j'ai renvoyé des photos à la maison. Beaucoup d'autres engins sont partis à la recherche de comètes après nous. Comme votre cousine Stardust, qui a volé près de la comète 81P Vild et a recueilli des particules de poussière de sa brillante queue pour les renvoyer à la maison pour qu'elles soient étudiées. Ou un autre de vos cousins, Deep Impact, qui a fait un cratère dans la comète 9P Temple pour voir ce qui se cache sous la surface. Stardust est passé à côté de cette comète quelques années plus tard pour regarder ce célèbre cratère. Nous avons appris beaucoup de choses sur les comètes, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Les comètes détiennent de nombreux secrets sur les débuts de notre système solaire. Comment se sont formées les planètes ? Comment l'eau est arrivée sur Terre ? Et vous, Rosetta et Philae, vous allez beaucoup en découvrir en faisant ce pas qu'aucune sonde spatiale n'a jamais tentée. Se mettre en orbite autour d'une comète et atterrir sur elle. Une mission historique attendait Rosetta et Philae. Mais leur voyage allait être très long. Il allait durer dix ans, avec d'innombrables défis, avant qu'ils ne puissent rallier leur destination. Rosetta avait eu besoin d'énormément d'énergie pour y arriver. Et elle en a pris de la Terre et de Mars en volant autour d'elle. Elle y a vu de magnifiques choses. Avec Philae, elle a aussi exploré des destinations jusqu'alors inconnues. Rosetta trouva un objet en forme de diamant, l'astéroïde Steins. Et elle prit d'extraordinaires photos. Le diamant disparut, tandis que Rosetta poursuivait sa route. Plus loin, un géant apparu. C'était Lutetia, un ancien rocher haut et large de 100 km, recouvert de grands cratères. Rosetta a continué d'envoyer des images de cette rencontre plutôt étonnante. Son aventure ne faisait que commencer. Mais loin du soleil, Rosetta manquait d'énergie et avait besoin de se reposer. En continuant son voyage dans l'espace, elle plongea dans un profond sommeil. Un sommeil de deux ans, sept mois et douze jours. Le 20 janvier 2014, avec l'aide de tout le monde sur Terre criant « Réveille-toi, Rosetta ! » Elle rouvrit les yeux et fit savoir au monde entier qu'elle allait bien. Et sur Terre, on célébra son réveil. L'équipe de Rosetta s'est rapidement remise au travail, vérifiant son état de santé après ce long sommeil. Il y avait encore un long chemin à parcourir pour atteindre la comète, mais Rosetta avait beaucoup à faire. Il n'y avait pas de temps à perdre. Toutes les expériences qui ont été emportées à bord ont dû être réveillées, tout comme l'atterrisseur Philae. La route était encore longue avant d'atteindre la comète, et Philae était vraiment très impatient d'arriver. En atteignant la comète, il pourrait tout découvrir sur sa surface et sur la poussière et le gaz autour d'elle. Et les scientifiques à la maison pourraient alors assembler toutes les pièces du puzzle pour apprendre beaucoup sur le fonctionnement des comètes. « Quand est-ce qu'on arrive ? » Mais il allait leur falloir encore quelques mois avant d'atteindre la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Longtemps, Rosetta pouvait voir la comète de loin, tout en se rapprochant de plus en plus. Mais il y avait encore de nombreux défis à relever. La route vers la comète était semée d'embûches, et Rosetta dut effectuer des manœuvres difficiles. Pour ne pas dépasser la comète, elle a dû changer sa vitesse. Un faux mouvement, et elle pouvait rater l'objectif. Il y avait dix manœuvres à accomplir, mais Rosetta était déterminée. À chaque manœuvre effectuée, la comète se rapprochait de plus en plus. Rosetta n'avait jamais vu si merveilleux spectacle. Son objectif était proche, mais elle savait qu'une fois sur place, elle n'aurait plus une seule minute de repos. Rosetta et Philae doivent maintenant accomplir les tâches les plus importantes de leur vie. La mission passionnante de Rosetta était de suivre la comète pendant son voyage autour du Soleil. Elle apprendrait tout de la comète, et particulièrement comment celle-ci évolue en se réchauffant, tandis que Philae atterrissait sur la surface. Mais plus elle se rapprochait, plus Rosetta se rendait compte que la comète était beaucoup plus complexe que ce qu'avaient observés les télescopes. Elle ressemblait à deux comètes collées ensemble, et sous certains angles, sa forme était très étrange. C'était le début du mois d'août, et Rosetta dut changer de direction à plusieurs reprises pour se rapprocher de la comète. Plus elle se rapprochait de ce monde étrange, plus Rosetta découvrit des merveilles sur sa surface. Il y avait des cratères, des falaises, et des rochers de la taille d'une maison. Rosetta a passé de nombreuses semaines à étudier la surface de la comète et à envoyer beaucoup d'informations vers la Terre. Elle a également commencé à analyser la poussière et le gaz autour de la comète. Mais il y avait toujours une question en suspens où Philae allait atterrir. Aucun vaisseau spatial n'avait tenté d'atterrir en douceur sur une comète. Philae commençait à choisir ses endroits préférés sur la comète, mais Rosetta devait vérifier avec les experts à la maison. Ils ont réfléchi longuement et ont finalement trouvé le meilleur endroit pour l'atterrissage de Philae. Ensuite, Rosetta a dû planifier son itinéraire autour de la comète pour s'assurer que Philae allait atterrir au bon endroit. Il était temps pour Philae de se préparer pour sa grande aventure. Il a vérifié qu'il avait tout ce qu'il fallait pour se poser. Le moment que tout le monde attendait était enfin arrivé. Le 12 novembre 2014, Rosetta s'est positionnée pour s'assurer que Philae puisse atteindre son site d'atterrissage en toute sécurité. Philae et Rosetta étaient tristes de se séparer, mais aussi très exaltés, parce qu'ils attendaient ce moment depuis très longtemps. Philae partit. La descente devait durer des heures, mais Philae voulait commencer ses mesures tout de suite. Il put bientôt voir la surface dans ses moindres détails. Et le moment dont il avait tant rêvé arrivait enfin. Il avait atteint la surface de la comète. Mais ses harpons ne se déclenchèrent pas. Après quelques minutes, Philae comprit qu'il ne pourrait pas souffler tout de suite. Il décolla à nouveau. Philae avait peur. Il risquait de voler et de dériver jusqu'à perdre la comète de vue. Ce qui n'était pas prévu. Mais il redescendit à nouveau. En regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il avait atterri à un endroit complètement imprévu. Il se mit immédiatement au travail pour étudier sa nouvelle demeure. Il passa deux jours à faire toutes les expériences prévues. Mais après tout ce travail, il commença à se sentir fatigué. Il s'assura donc d'avoir retransmis à Rosetta toutes les données qu'il avait collectées. Quand le soleil se coucha sur Philae, il tomba dans un profond sommeil, rassuré d'avoir bien fait son travail. Toute la famille des chasseurs héroïques de comète serait fière de ce qu'il avait accompli. Et qui sait ? Peut-être qu'un jour, assez de soleil parviendrait jusqu'à son nouveau site d'atterrissage et le réveillerait. Au même moment, Rosetta continuait d'étudier la comète et d'apprendre de nouvelles choses en la suivant dans son voyage à travers le système solaire. Elle mesurait 4 km de long. Et avec la force d'attraction que Rosetta pouvait sentir, elle a pu mesurer la masse de la comète, 10 milliards de tonnes. Bien que la comète ressemble à un gros rocher, elle était faite de quelque chose de bien plus léger, tellement léger que cela flotterait sur l'eau. Rosetta a collecté des échantillons de gaz et de poussière qui étaient éjectés dans l'espace pour en savoir plus sur la composition de la comète et sur sa provenance dans le système solaire. Une des questions les plus importantes à laquelle les scientifiques sur Terre voulaient répondre était d'où vient l'eau de la Terre ? Aurait-elle pu venir de comètes et d'astéroïdes il y a des milliards d'années ? Rosetta était étonnée de découvrir que la vapeur d'eau qui s'échappait de sa comète avait un goût différent de l'eau des océans terrestres. Les scientifiques se demandaient ce que cela pourrait signifier pour leur théorie sur l'évolution du système solaire. Il y avait aussi beaucoup d'autres sortes de gaz et ça sentait comme un étrange mélange d'œufs pourris, d'écuries et de pâtes d'amandes. Rosetta a aussi collecté des milliers et des milliers de grains de poussière. Il y en a des gros, des petits, certains semblent poilus, comme des têtes de pissenlits. Les jours et les semaines passant, la comète semblait de plus en plus spectaculaire. Rosetta se rapprocha pour avoir une meilleure vue, mais elle s'est alors retrouvée au milieu de beaucoup de poussière. Ce n'était pas aussi dangereux que le vol de son grand-père Giotto à grande vitesse derrière la comète de Halley il y a bien des années, mais Rosetta était désorientée et s'est presque perdue. Elle a décidé de continuer à travailler à une distance plus sûre. Rosetta pouvait voir la comète changer en s'approchant du Soleil. Elle a vu des jets de poussière sortir de fosse et des plaques de glace apparaître. Même si la comète devenait plus active, sa surface restait assez froide. Rosetta a mesuré des températures autour de moins 100 degrés Celsius et c'était encore plus froid en dessous. En pensant à ce froid, elle s'inquiétait pour Philae qui avait dormi des mois durant. Elle ne savait pas exactement où il s'était posé et se demandait s'il y avait suffisamment de soleil pour recharger ses batteries. Et puis, un samedi de juin 2015, elle a reçu un coup de téléphone. C'était Philae. Il s'était réveillé. Elle l'a vite dit au monde entier. Rosetta voulait dire à Philae tout ce qui s'était passé pendant qu'il était endormi, toutes les découvertes incroyables qu'elle avait faites sur la comète, mais la connexion n'était pas très bonne. C'était très frustrant et Rosetta a dû se déplacer pour essayer d'avoir une meilleure connexion. Finalement, Philae avait repris ses expériences sur la surface de la comète pendant que Rosetta l'étudiait de loin. Le 13 août, alors que la comète atteignait son point le plus proche du Soleil, Rosetta et Philae étaient très heureux de vivre cet événement unique. En suivant la comète, Rosetta observait toujours plus de gaz et de poussière s'échapper de sa surface. Pendant cette phase, elle a dû garder ses distances, car la comète était très active et l'environnement très poussiéreux. Rosetta savait que les astronomes de la Terre observaient également la comète et elle reçut leurs images qui montraient la comète vue de loin. Cela lui a permis de voir à quel point la queue de la comète était longue, plus de 10 millions de kilomètres. Rosetta a exploré certaines sections de la queue au cours d'excursions à plusieurs milliers de kilomètres du noyau. Elle y a étudié comment le flux de particules du Soleil pouvait affecter la comète. Même si Rosetta se trouvait loin de Philae, elle pensait souvent à lui, car elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis leur dernière approche du Soleil. Elle espérait qu'il avait lui aussi apprécié le spectacle au moment où la comète était la plus active. En repartant vers les confins du système solaire, la comète est devenue moins active. Rosetta pouvait à nouveau s'en approcher en toute sécurité. En survolant le lieu présumé, de Philae, elle a essayé d'entendre ces signaux. Elle voulait lui parler des découvertes que les scientifiques avaient faites sur Terre grâce aux données qu'il avait réussi à collecter sur la comète. Les scientifiques ont compris que la surface de la comète était plus dure que prévue et qu'elle contenait de nombreux ingrédients, y compris des molécules complexes pouvant être essentielles à la vie sur Terre. Même si Rosetta n'arrivait pas à voir ni à entendre Philae, elle a essayé de le contacter au cas où il l'aurait écouté. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi à entrer en contact. Peut-être Philae s'était-il à nouveau endormi ou alors sa radio était hors d'usage. Rosetta était quand même fier de lui. Après tout, il avait accompli d'importantes tâches sur la comète et il devait être très fatigué. Rosetta a elle aussi fait des découvertes extraordinaires. Elle a trouvé des blocs d'eau glacée à la surface de la comète et a observé comment la glace, chauffée par le Soleil durant le jour, se transformait en gaz pour s'échapper dans l'espace alors que de la glace se reformait chaque nuit. Outre de l'eau, Rosetta a trouvé d'autres molécules en étudiant l'atmosphère de la comète, y compris beaucoup d'oxygène. Cela n'a pas manqué d'étonner les scientifiques. Ils pensaient que la plupart de l'oxygène aurait interagi avec d'autres atomes. Le gaz aurait pu être piégé dans la glace lors de la formation de la comète 4,6 milliards d'années plus tôt. Les scientifiques étaient enthousiasmés par cette découverte et sa signification dans l'histoire du système solaire. En étudiant attentivement les photos envoyées par Rosetta, ils ont aussi compris d'où provenait la curieuse forme de la comète. Deux petites comètes se sont probablement percutées il y a plusieurs milliards d'années. Les scientifiques se sont toujours demandé à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'une comète. Pour le savoir, ils ont étudié les ondes radio-échangées par Rosetta et Philae à travers la comète. Ils ont également mesuré les variations des signaux renvoyés par Rosetta sur Terre alors que la gravité de la comète affectait la sonde spatiale. Ces expériences ont démontré que sous sa surface, la comète possédait des cavités inférieures à une centaine de mètres. Autour, sa composition comportait des âmes à plus ou moins dense de poussière et de grains de glace. La comète était donc poreuse et légère sous sa surface dure. Comme les comètes sont formées de substances poussiéreuses et glaciales issues de l'époque de la jeunesse des planètes, elles contiennent les échantillons les plus anciens et les mieux préservés datant de la naissance de notre système solaire. Rosetta a même fait des découvertes encore plus remarquables. Elle a trouvé sur la comète des ingrédients essentiels à l'origine de la vie sur Terre. Les comètes ont peut-être ensemencé la Terre avec ses ingrédients alors que notre planète était encore très jeune. Les scientifiques vont analyser les découvertes de Rosetta pendant plusieurs décennies. Sa mission a été couronnée de réussite. Après une longue recherche, elle avait même réussi à retrouver Philae, endormie dans un coin sombre et étrange de la comète. Mais à nouveau loin du soleil, Rosetta ne pouvait plus recevoir assez d'énergie pour poursuivre sa mission dans de bonnes conditions. Elle aurait pu à nouveau se rendormir, mais elle a choisi un ultime défi, encore plus ambitieux. Elle allait faire comme Philae et se poser sur la surface de la comète. Après 12 ans et demi de voyage à travers l'espace, Rosetta était très fatiguée. Mais ce tout dernier défi l'enthousiasmait particulièrement. Elle allait enfin pouvoir voir de plus près la comète qu'elle observait à distance depuis deux ans. mais aussi collecter des échantillons de gaz là où elle ne s'était encore jamais aventurée. Cela n'allait pas être facile, mais les experts sur Terre avaient tout préparé et la date de l'événement était fixée. Rosetta allait cibler un endroit vraiment intéressant sur la tête de la comète. Une fois sur la surface de la comète, Rosetta ne pourrait plus communiquer avec nous car elle n'avait pas été conçue pour y atterrir. Elle allait donc devoir nous envoyer ces dernières images le plus rapidement possible avant de faire ses adieux. Bien que son incroyable voyage soit presque terminé, elle savait, tout comme ses prédécesseurs, que l'héritage de sa mission resterait. Elle s'estimait heureuse d'avoir autant d'amis et espérait qu'ils penseraient toujours à elle et à Philae de temps en temps. Finalement, après 786 jours près de la comète, le dernier jour de son aventure extraordinaire était arrivé. Le 30 septembre 2016, Rosetta a entamé sa descente vers la surface de la comète. Elle en a profité pour faire des mesures uniques et prendre des photos rapprochées de la comète qui permettront d'autres découvertes scientifiques avant de se poser à la surface pour un repos bien mérité. et c'est ainsi que se termine l'incroyable aventure de Rosetta et Philae, nos deux explorateurs de comètes. Adieu, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont là. Ils sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada